Il est question d'une arrestation par la police dans la Kansas pendant notre tournée américaine de 1975 et de l'embrouille qui est l'essentiel. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui nous a pris de faire une pause déjeuner à Fordyce ? Une gargote de Fordyce dans l'Arkansas, le jour de la fête nationale américaine. Ou n'importe quel jour d'ailleurs. Comme si je ne connaissais pas les dangers du sud bigot et réac après dix ans passés à le traverser en voiture. Fordyce ? Un troupe perdu. Les Rolling Stones ? Le gibier au menu de toutes les polices des Etats-Unis. En cet été 1975, le moindre flic de là-bas rêvait de nous coffrer pour débarrasser le pays de ses petits pédés anglais, tout en assurant son avenir professionnel par ce geste patriotique. L'époque était violente, chargée de conflits. Depuis notre tournée STP pour Stone Town Party en 1972, la chasse aux stones était ouverte. Dans notre sillage, le département d'Etat avait signalé une flambée d'émeutes, de désobéissance civile, et d'actes sexuels illicites. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et nous, pauvres baladins, étions censés en être responsables. Nous incitions les jeunes à la révolte, nous corrompions l'Amérique, et le gouvernement avait juré que nous ne remettrions jamais les pieds ici. Nixon en avait fait une question politique de premier plan. Il avait déjà déployé son talent S-Coup tordu contre John Lennon, car il pensait que celui-ci pouvait menacer sa réélection. Quant à nous, notre avocat en avait été officiellement informé, nous étions tout simplement le groupe de rock'n'roll le plus dangereux de la planète. Des jours précédents, notre génial avocat Bill Carter avait désamorcé de main de maître les provocations montées de toutes pièces par les polices de Memphis et de San Antonio. Et voilà que Ford Ice, un patelin de 4237 habitants, dont le lycée avait pour emblème une sorte d'insecte rouge bizarre, semblait pouvoir remporter le pompon. Carter nous avait conseillé de ne pas traverser l'Arkansas en voiture, et surtout de ne jamais nous éloigner de la route principale. Il nous avait expliqué que l'Arkansas avait failli passer une loi interdisant le rock, j'aurais aimé voir ça, et banni par le présent décret, toute musique assourdissante et répétitive comportant 4 temps par mesure. Mais ça ne nous avait pas empêché de sillonner l'arrière-pays dans une impala jaune toute neuve. Il n'y avait sans doute pas pire endroit pour faire du tourisme au volant d'une voiture bourrée de d'aube. Une contrée de plou conservateurs qui détestaient tout ce qui ne leur ressemblait pas, à commencer par un groupe d'étrangers aux cheveux longs. Avec moi, dans la voiture, il y avait Ronnie Wood, Freddy Slasler, un type incroyable, mon ami est presque un père pour moi, qui apparaîtra souvent dans cette histoire, et Jim Callaghan, notre responsable de la sécurité depuis de longues années. Nous avions décidé de parcourir en voiture les 600 kilomètres qui séparent Memphis de Dallas, où nous devions nous produire le lendemain au Cotton Bowl. «Wild Horses » Kim Dickinson, le musicien du sud des Etats-Unis qui joue du piano sur White Horses, nous avait dit que les paysages du Texarkana valaient le détour et on en avait marre de l'avion. Le vol de Washington à Memphis avait été un vrai cauchemar. L'appareil avait fait un plongeon de plusieurs milliers de mètres, les gens s'étaient mis à hurler et à pleurer et Annie Leibovitz, la célèbre photographe, était allée donner de la tête contre le plafond de la cabine. Lorsque nous avions enfin atterri, les passagers avaient embrassé le tarmé. Pendant que nous étions balottés, on m'avait vu me diriger vers l'arrière de l'appareil pour consommer certaines substances avec encore plus d'enthousiasme que d'habitude car je ne voulais pas gâcher la marchandise. Un mauvais trip à bord du vieux coucou de Bobby Sherman, le Starship. On a donc pris la route et je me suis conduit comme un idiot. On s'est arrêté devant le Ford Ice, une baraque au bord de la route. On s'est installé et après avoir commandé, Ronnie et moi, on s'est enfermé dans les toilettes, à se marrer et à faire les cons. Dans le coin, ça ne se faisait pas. Ça a énervé les employés, ils ont appelé les flics. Quand on est sorti, une voiture noire sans plaque était garée sur le bas-côté. Dès qu'on a démarré, une sirène s'est mise à hurler et, en moins de deux, chacun de nous s'est retrouvé avec un canon de fusil à pompe sous le nez. On était chargés comme des mules. J'avais une casquette en jean avec plein de poches bourrées de cam. Les portières de la voiture étaient farcies de sacs de coke, de payotte et de mescaline. Et maintenant, mon Dieu, comment allait-on sortir de ce merdier ? Ce n'était vraiment pas le moment de se faire serrer. C'était déjà miraculeux d'être entourné aux States. Nos visas ne nous avaient été délivrés qu'avec une ribambelle de conditions connues de tous les flics des Etats-Unis, fruit d'une interminable et pénible négociation de Bill Carter avec le département d'Etat et le service d'immigration, qui avait duré près de deux ans. La première des conditions était bien évidemment de ne pas se faire arrêter pour détention de drogue, ce dont Carter s'était porté personnellement garant. A l'époque, j'avais arrêté la cam dure. Je m'étais mis clean pour la tourner et j'aurais pu laisser tout le matos dans l'avion. A ce jour, je ne comprends pas pourquoi j'ai pris le risque de trimballer toute cette merde avec moi. On m'avait refilé tout ça à Memphis et j'avais du mal à m'en défaire. Mais j'aurais quand même pu le planquer dans l'avion et prendre la voiture sans rien dans les poches. Pourquoi ai-je décidé de charger la voiture comme un dealer débutant ? Peut-être me suis-je réveillé trop tard pour l'avion. Je me souviens d'avoir passé un bon moment à démonter les panneaux des portières pour y fourguer la cam. L.P.A. n'est même pas mon truc. Dans les poches de ma casquette, il y a donc du H. des cachets de tunnel et un peu de coke. Je salue les flics en faisant un grand geste qui me permet de blancer des pilules et du shit dans les fourrés. Bonjour, monsieur l'agent. Grand geste. Aurais-je commis quelques infractions ? Je vous prie de m'excuser, je suis d'Angleterre. Est-ce que je conduisais du mauvais côté de la route ? Du coup, tu les prends à contre-pied et en même temps, tu te débarrasses de la dope que tu as sur toi. Mais il en reste encore plein. Et puis, les flics ont aperçu un coutelas sur le siège arrière. Par la suite, les salopards s'en serviront pour nous accuser d'avoir dissimulé des armes. Ils nous ont demandé de les suivre jusqu'à un parking situé quelque part sous le bâtiment de la municipalité. Chemin à faisant, ils ont sûrement observé comment on continuait de balancer notre matos par du support. Ils ne nous ont pas fouillé tout de suite au garage. Ils ont dit à René. Ok, allez prendre vos affaires dans la voiture. René avait un petit sac et il en a profité pour vider son bazar dans une boîte de Kleenex. En sortant, il m'a glissé. C'est sous le siège du conducteur. Moi, je n'avais rien à prendre dans la voiture, alors quand mon tour est venu, j'ai fait semblant et j'en ai profité pour récupérer la boîte. Mais je ne savais pas quoi en foutre et je me suis contenté de l'écraser un peu pour la glisser sous la banquette arrière. Et je suis ressorti, les mains dans les poches. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas qu'il n'ait pas fouillé la voiture. À ce stade, ils savaient à qui ils avaient affaire. Ben, voyez-vous ça, on a attrapé du beau gibier. Et en même temps, on voyait bien qu'ils se demandaient quoi faire de nous. Ils allaient devoir appeler la police d'état. Pour nous accuser de quoi exactement ? Ils savaient également que nous cherchions à joindre Bill Cardin et ça devait leur faire peur parce qu'on était sur son terre. Bill avait grandi dans la ville voisine de Rector et ils connaissaient personnellement le moindre officier de police, le moindre shérif, le moindre procureur et tous les dirigeants politiques du coin. Ils auraient peut-être mieux fait d'attendre avant d'annoncer notre arrestation à la presse parce que les médias avaient commencé à se rassembler devant le tribunal. Une chaîne de Dallas avait même loué un jet privé pour être la première sur le coup. C'était samedi après-midi et les flics passaient leur temps au téléphone avec Little Rock, la capitale, pour prendre conseil auprès des plus hautes autorités. Alors, au lieu de nous coffrer et de voir notre rombine derrière les barreaux s'afficher sur toutes les télés du monde, ils ont préféré annoncer qu'ils nous avaient placé sous protection dans le bureau du chef de la police, ce qui nous permettait de nous déplacer un peu. Où était Carter ? Tout était fermé à cause de la fête nationale et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Ce n'était pas si simple de mettre la main sur lui. En attendant, il fallait qu'on se débarrasse de tout ce qu'on avait sur nous parce qu'on était vraiment blindés. A l'époque, j'ai carburé à la coke pure, très pure, pharmaceutique et une blanche poudreuse sortie tout droit des laboratoires Merck. Avec Freddy Sessler, on est allé aux toilettes sans même être escorté. « D'où Jésus ? » Freddy commençait toutes ses phrases comme ça. « D'où Jésus ? Je suis chargé. » Il avait une tot de tunnel sur lui et ça le démontait tellement de s'en débarrasser dans les chiottes qu'il a laissé tomber le flacon. Et voilà que les petits cachets rouges et turquoises se sont éparpillés dans tous les sens alors qu'il était occupé à jeter sa coke dans la cuvette. Moi, j'ai balancé le shit et l'herbe, mais cette putain de chasse d'eau n'arrivait pas à les évacuer. Il y avait trop d'herbe. J'étais là à tirer et retirer la chasse et soudain, le sol autour de mes pieds s'est couvert de cachets. Je les ai ramassés et je les ai jetés dans les chiottes et ainsi de suite. Mais il y avait un blême parce qu'il y avait une cinquantaine de cachets par terre dans le box vide qui séparait le mien de celui où Freddy s'est installé. « D'où Jésus qui… » « Prescou, mec. » J'ai balancé tous les cachetons qu'il y avait de mon côté. « T'as jeté les tiens ? » « Oui, oui, je crois bien. » « Bon, on va s'occuper du box du milieu. » La dope sortait de tous les côtés. C'était à peine croyable. Il y en avait absolument partout. Jamais je n'avais imaginé que je travaillais tout ça. C'était un ange, ange. When will those clouds all disappear, yeah ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501